Bonjour tout le monde, je m'appelle Okubo do Hitachi Zose. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu sur notre technologie en matière de la fondation flottante pour l'énergie éolienne. Tout d'abord, je vais présenter notre société. Le groupe Hitachi a été construit en 1880 par certains EH Hunter. Depuis toujours, on travaille dans ce domaine de l'injurie et nous avons deux sites sociaux à Osaka et à Tokyo, plusieurs bureaux partout dans le monde. La principale activité est la construction de l'usine créée en main comme incinérateur de déchets, développement de moteurs diesel pour les navires, le pont, le creusement par bouclier, etc. Donc on est en train de travailler également pour promouvoir la technologie et contre le rassurement terrestre et de contribuer à la construction de l'associé de carbone neutre. D'ailleurs, j'appartiens également à cette section de business et de neutralité à carbone. Donc depuis 2014, on travaille, voilà, depuis 2000 ans à peu près, nous nous engageons dans le développement de l'énergie éolienne sur terre. On participe également à l'opération maintenance, mais depuis 2012, on travaille sur l'énergie éolienne au mer. Et concernant le modèle flottante, à partir de 2015, donc grâce à l'appui du Nido, on travaille pour le développement du modèle barge pour l'énergie éolienne au mer. Depuis 2016, 2018, on travaille pour la conception, la construction et les travaux d'installation. Et concernant ONDM, voilà, nous travaillons également pour ONDM et pour l'observation, pour la collection des données également, nous avons quelques expérimentations. Voilà, donc on s'engage également dans la RND et surtout pour le développement de la technologie du modèle flottante de l'éolienne. Donc je vous explique un petit peu sur nos activités et sur le modèle barge. Voilà, donc, ce pilote prototype a été installé à 15 kilomètres d'arche de Kitakush, avec une hélice de 3 mégawatts et avec deux hélices de pâles, pardon. Cette fondation a 51 mètres de longueur, l'arche à 10 mètres de hauteur. Il pèse 3 100 ans. Avec hélice et balast, il pèse 9 800 ans. Et on emploie l'arrimage en chaîne de type caténaire. Et nous avons déjà requis le certificat de NK. Et concernant donc la construction de la fondation en flottante, hélice, les travaux d'installation en NM, voilà, donc nous avons eu ces expériences sur tous les processus de l'installation de l'éolienne. Donc l'éolienne a été construite dans la clé de Sakaï à Aritachi. Donc vous trouvez ici le processus de cette construction de la fondation flottante. Arrivée de plaques en acier, on a découpé en morceaux, et puis assemblage. Et voilà, on traface différentes peintures. Et cette léolienne a été nommée Chiviki. Et il a été transféré de notre atelier Sakaï jusqu'à Kitakushu. Donc 500 kilomètres de transfert par le remorcaire. Donc vous voyez ici par les photos le processus de construction à partir de l'assemblage jusqu'à l'installation. Donc nous avons donc connecté les ailes avec des pales, des nacelles, des moyeux, voilà, tous sur le pied. Et après, nous avons monté autour, les hélices, sur le remorcaire. Et nous allons transporter au large. Et d'ailleurs, au choc, voilà, finalement la mer est peu proponde. Donc c'est la raison pour laquelle, et surtout ce modèle, était adapté pour construire au pied. Donc finalement, nous avons pu avoir des expérimentations sur tous les processus de construction jusqu'à l'installation au large, ces éoliennes. Donc sur ce prototype, nous avons mis beaucoup de capteurs, beaucoup de senseurs pour collecter ces informations. Et puis, et surtout pour vérifier la déformation et puis les effets des hôles vis-à-vis de la fondation flottante. On est en train de comparer les données collectées par ces senseurs, également les données analysées par un autre calcul. Donc vous trouvez ici la photo prise au moment du passage du typhoon qui a traversé la zone en 2019. Donc même au moment de cette condition météorologique extrême, notre fondation flottante a bien résisté. Voilà, ensuite, voilà, je vais présenter ici notre travail sur le modèle de subie sur la cible. D'après les expériences que nous avons vues au moment de la construction de la fondation flottante, nous avons également, nous sommes en train de développer ce modèle semi-summersible. Donc voilà, ce modèle est composé de ces quatre colonnes. Et donc le collant au milieu où elles portent le mât. Voilà, donc toute la construction de ces hélices peuvent faire au quai, donc au port où les hôles sont moins importantes. Et comme, voilà, ce projet a été sélectionné pour la phase 1 du fonds d'innovation verte. Et finalement, nous avons créé le consortium avec une autre société, et Kachima Kinsetsu pour participer à l'appel d'offres pour la construction de ce type. Donc à partir de 2021-2023, donc dans ces trois ans, nous allons achever les travaux de phase 1 et ensuite nous souhaitons passer à la phase 2 au-delà de 2024. Donc vous trouvez ici notre concept de l'industrialisation de la fondation flottante. Donc notre atelier a deux grands docks, qui a 4 centimètres de longueur, avec 64 mètres de largeur, à un autre dogue à la longueur de 180 mètres, avec 135 mètres de profondeur. Et donc dans ce treizième dogue, on peut construire le modèle semi-submersible de 15 mégawatts, et donc deux fondations en même temps. Donc nous allons construire en deuxième dogue toutes ces parties blanques, et puis nous allons faire l'assemblage dans le troisième dogue. Avec ces ateliers, nous envisageons de construire 25 fondations flottantes en un an. Et dans le futur, nous souhaitons donc augmenter le volume de construction de cette fondation flottante, jusqu'à 50 fondations par an. Ainsi, nous souhaitons contribuer au développement de l'énergie éluenne flottante en mer. Merci beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.